hey 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 salut les gars ça va mes potos bon bah j'espère que tout va bien de votre côté voilà aujourd'hui une nouvelle vidéo où particulièrement on va parler un peu de l'event de la quadrale montant mk3 qui est assez particulier j'ai envie de vous dire parce que tu vois je les ai écoutés longuement et en même temps dans le salon j'ai les ti 5000 qui sont en même temps également posé et après écoute c'est vrai que l'event de la quadrale me rappelle étrangement tu sais le les sensations que j'aurais pu avoir avec les avec les maniades transpulse 1500 où il y avait un évent également au bout il y avait il ya enfin il y avait deux évents sur les maniades et au bout en fait tu avais de deux mousses et justement tu mais même si c'est un évent c'est sûr il y avait quasiment pas d'air qui passait parce que c'est vrai quand tu m'étais bas je mette je mettais la main dessus il n'y avait pas d'air qui circulait en fait même s'il y en a un tout petit peu qui passe quand même parce que c'est le système basse réflexe qui veut ça mais pour moi c'est vrai que je vais plutôt assimiler ça limite limite vraiment à une enceinte close voilà alors pourquoi parce que bah en fait quand tu regardes déjà quand tu regardes là ici tu vois c'est les vents il est fait d'une d'une certaine manière un petit peu comme chez dino audio d'ailleurs je vais vous lire un petit peu ce qu'ils en disent de cet évent chez Quadral et là tu vois tu as vraiment un évent qui est vraiment en basse réflexe avec le tube à l'intérieur de la pour le flux d'air de la TI 5000 donc je vais te montrer quand même les deux enceintes comment qu'elles sont de base donc voilà la tête est la grande TI 5000 très élancée et la Quadral montant MK3 à savoir parce qu'il y en a eu cinq versions donc moi c'est la MK3 MK3 en plus elle a des comparé à la MK1 MK2 elle a des éléments qui est plus gros en fait tout est plus dimensionné et donc forcément ça encaissera plus de puissance et je pense que ça marche mieux que les autres versions alors attendez parce que du coup je voulais vous parler de ce fameux évent alors donc Quadral par rapport à Quadral alors donc c'est le système de l'OLCD open loop contre LED diaphragme alors je vais quand même vous le lire en comme ça c'est à dire que l'ouverture basse réflexe est fermée par une résistance acoustique variable similaire au variovent vendu par dino audio donc en fait la résistance c'est ni plus ni moins ce qu'ils ont mis à l'intérieur ils ont mis un amortissant qui permet de en fait de contrôler le flux d'air qui va passer et ça va éviter les résonances donc alors un trait caractéristique d'une résistance au flux acoustique est une résonance des graves réduite donc oui voilà comme ça tu as en fait tu peux je pense que l'enceinte tu peux la coller directement au mur et tu n'auras pas tu n'auras pas de bruit d'écoulement d'air qui va jouer donc avec avec la pièce reconnaissable par la réduction du maximum d'impédance au point de résonance alors là tu vois bon là là ça me parle un peu moins bon tu vois après là je vais plus te dire que moi c'est plutôt dans le côté pratique que là tu vois je j'entends vraiment comment comment que ça va jouer comment le grave va être sachant que sur les quadrats le montant le grave est assez assez sec et assez tendu mais en aucun cas il ne va descendre dans les dans les infras parce que pour moi je considère plutôt ça comme une enceinte une enceinte close ça me fait le même un peu le même le même ressenti le même rendu voilà donc c'est vrai que tu as un grave qui est assez sec et assez dynamique mais voilà pour ce qui est des infras faut oublier tout de suite là où tu as la TI 5000 qui elle va te donner des infras monstrueux donc forcément après encore une fois de plus ça va être selon les musiques écoutées qu'est ce qu'on va rechercher en type de en type de musicalité de l'enceinte et voilà tout ça pour dire que l'évent tu vois c'est un truc de ouf parce que là sur la quadrale montant tu as un évent qui est vraiment spécifique en fait c'est c'est pour ça je voulais vous parler de cet évent là parce que tu vois c'est on le rencontre pas sur toutes les enceintes et vu que c'est quelque chose d'assez particulier voilà je pensais que ça ça peut être intéressant de vous en parler et d'ailleurs on va même se faire une petite une petite session là je vais vous passer un son avec du grave qui dans qu'ils sont très bas dans les infras et vous allez voir le test va être très simple je vais juste prendre une feuille de papier je vais la coller au cul de l'enceinte et comme ça vous allez voir le rendu que ça va avoir par rapport à ce ce sont qui va être vraiment très bas en fréquence alors attendez on va se mettre ça tout de suite donc là tu vois je regarde au niveau du volume donc j'ai activé les deux les deux paires d'enceintes le volume ça va il est assez conséquent hop je vais prendre ma petite feuille et je vais balancer le son tac hop là voilà donc là c'est parti on recommence la même chose sur la quadrale montant c'est très léger voilà alors je sais pas si t'as pu voir mais vraiment sur la sur la ti 5000 c'est énorme c'est là que tu vois vraiment le rendu qui peut y avoir en terme d'infra sur la ti 5000 ou sur la quadrale tu vois et pourtant c'est une enceinte basse réflexe alors attend hop on va remettre la pause voilà claque les gars franchement c'est c'est une petite tu vois c'est une petite expérience tu vois qui fait que même si la quadrale elle a un évent basse réflexe comme ça ça va pas descendre forcément dans le grave vraiment dans dans les abysses tu vois alors que ça va être elles vont être annoncées pour tu vois 30 hertz 50 millihertz donc encore une fois on nous dit 30 hertz mais il n'y a pas d'indication derrière à combien de db moi je vous dis la valeur référence c'est plus ou moins 3 db donc donc voilà mais c'est 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 j'aime bien moi je kiffe tu vois ça c'est des petites expériences à faire comme ça tu vois vraiment le fonctionnement des enceintes avec les différentes particularités qu'elles peuvent avoir et notamment pour la montant là tu vois qui est assez assez spécial assez spécial d'ailleurs faudrait que je vous l'atteste un de ces quatre on fasse un petit essai avec cette enceinte là et puis voilà voilà les gars bon en tout cas moi je suis toujours en vacances ça va pas durer longtemps ça va pas durer longtemps parce que là dès lundi la reprise là on est déjà jeudi ouais ça le temps passe vite le temps passe vite et du coup voilà je voulais vous faire un petit peu de un donner un petit peu de contenu voilà pour alimenter la chaîne youtube et puis bah en même temps voilà vous vous donner un peu de un petit peu de news toujours 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 les gars voilà voilà bon bah sur ce jeu vous laisse et puis et puis bah moi je vais je vais continuer un petit peu à écouter un petit peu de musique tranquillement tu vois à la maison parce qu'on se fait on se fait plaisir on se fait du on se fait on se fait vraiment du bien avec avec la hi-fi je pense et c'est top c'est top voilà les gars et et puis d'autres vidéos vont venir encore par la suite mais bon je ne sais pas quand je ne sais pas quand mais en tout cas venez surtout sur sur instagram et tic toc un petit peu parce que là où là bas je suis vraiment beaucoup plus actif que sur sur youtube ou voilà c'est différent mais bon dans tous les cas le plaisir il est là la passion elle est là on aime la hi-fi et c'est pour la vie mon poteau bisous ciao prends bien soin de toi et puis bah à très vite